Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info dans ce JT de ce mardi 21 mai. Charles Leclerc sera notre invité à quelques jours du Grand Prix de Formule 1. Le pilote monégasque livrera sur notre antenne ses impressions et ses ambitions au volant de sa Ferrari sur le circuit de Monaco. 6 ans qu'elle attendait ça, l'AS Monaco jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Une qualification qui coïncide avec les 100 ans du club. Thiago Scurro, directeur général de l'AS Monaco, dressera avec nous le bilan de la saison des Rouges et Blancs. Dans ce journal également du football corporatif avec notamment le Challenge Prince-René 3. Puis nous vous proposerons un voyage culinaire dans le sud de l'Italie tout en restant à Monaco. Le compte à rebours est lancé avant le Grand Prix de Formule 1. Les écuries ont pris possession du paddock où les noms des pilotes s'affichent en grand. Un nom retient bien évidemment notre attention mais aussi celui de tous les monégasques. C'est celui de Charles Leclerc qui s'apprête à découdre sur un circuit qu'il affectionne tout particulièrement. A peine de retour d'Italie où il a signé une troisième place au Grand Prix d'Emilie Romagne. Charles Leclerc est notre invité ce soir. Bonsoir Charles. Merci de nous faire l'amitié d'être notre invité ce soir. Revenons tout d'abord sur votre podium sur le circuit d'Imola dimanche. Il n'y a rien de mieux pour aborder le Grand Prix de Monaco ? Oui ça s'est plutôt bien passé. Il y a bien sûr la première position que ça aurait été encore mieux. Mais bon un podium c'est quand même positif. On n'est pas complètement satisfait avec un podium. Mais c'est sûr qu'en Italie c'était important quand même d'être sur le podium en face de tous les tifosis qui sont venus au circuit. Donc c'était un week-end très spécial. Et là maintenant on enchaîne une autre semaine très spéciale pour moi avec le Grand Prix Monaco. C'est bon pour la confiance ce quatrième podium de la saison. Et en plus comme vous venez de le dire devant les tifosis ? Oui c'était un week-end très important pour nous parce qu'on a amené des améliorations sur la voiture. Et c'était important de voir si les améliorations marchaient comme on le souhaitait. Ce qui était le cas. Après les caractéristiques du circuit d'Imola ne favorisaient pas forcément notre voiture. Mais c'était important pour nous de prendre les plus gros points possibles et c'est ce qu'on a fait. Donc ça c'est positif et maintenant on se concentre sur Monaco en espérant être sur la première marche du podium cette fois. Oui vous avez déclaré que Monaco sera la bonne cette fois-ci. Comment vous appréhendez cette course à la maison ? Moi j'ai hâte, beaucoup de motivation. C'est un circuit extrêmement compliqué. On a fait pas mal de tours virtuels au simulateur pour préparer ce week-end. Donc j'espère vraiment que ce sera le bon. Mais en tout cas on a tout fait pour que ça le soit. Et comme depuis le début de la saison, la qualif sera très importante. Oui la qualif est primordiale et autant plus à Monaco qu'ailleurs. Parce que c'est un circuit où dimanche c'est très compliqué de doubler. Donc tout repose sur le tour de qualif le samedi. Mais c'est aussi pour ça que ce week-end est autant apprécié par les pilotes. Charles, est-ce que c'est à Monaco que vous prenez le plus de plaisir à piloter malgré la pression de bien faire à la maison et la difficulté du circuit, de ce circuit qui a lieu en ville ? Ce n'est pas forcément une pression, c'est plus une motivation qu'une pression. Je n'ai jamais vraiment ressenti la pression en général. Donc c'est juste l'envie de bien faire. Et le plaisir de rouler sur un circuit aussi exceptionnel que Monaco. Pour moi c'est mon circuit préféré de toute l'année. On a une adrénaline qu'on a à Monaco qu'on a nulle part ailleurs. Le fait de pousser les limites d'une voiture sans avoir le droit à l'erreur, c'est une sensation qui est tout simplement exceptionnelle. Donc oui, dans Monaco c'est certainement mon circuit préféré d'année. Vous l'avez dit, un Ferrari a apporté quelques changements sur votre monoplace. Est-ce que vous êtes plus à l'aise sur la SF24 ? Oui, c'était un petit peu mieux et voilà. Il faut encore qu'on fasse quelques améliorations parce qu'on a une McLaren qui a aussi, ils ont amené pas mal de changements et ils ont fait un gros pas en avant. On a Red Bull qui reste la réservance jusqu'à maintenant. Mais ça se resserre de plus en plus et la direction qu'on a prise avec les ingénieurs à Maranello, on en est plutôt content et je suis optimiste pour l'avenir. On a quelques autres pièces qui vont arriver d'ici peu et j'espère nous permettra de prendre l'avantage. Et puis il y a une nouvelle équipe autour de vous, l'arrivée de Frédéric Vasseur et puis de nouveaux ingénieurs. Oui, ça fait un an et demi qu'on travaille ensemble et ça se passe super bien. Il a vraiment donné un nouvel air à la Scuderia. Il a une vision très claire de ce qu'il veut faire de l'équipe et jusqu'à maintenant ça se passe extrêmement bien. Il a fait un boulot exceptionnel. Charles, l'an dernier était une saison à oublier, ce sont vos mots. Et cette année, comment vous qualifiez ce début de saison ? Écoutez, le début de saison est quand même plus positif que celui de l'année dernière. Ça, c'est clair et net. L'année dernière, c'était très difficile et la voiture ne nous permettait pas forcément de se battre, même pour des podiums des fois. Cette année, on est beaucoup plus proche de la victoire. Il nous manque encore de la voir, mais on va essayer de le faire dimanche ici à Monaco. Mais la saison est partie sur un pas plus positif. Comme je le dis, la saison va être très longue et il faut continuer à travailler. Oui, c'est la plus longue de l'histoire. Il y a 24 courses qui sont au programme cette saison. Oui, c'est énorme. C'est assez fatigant en plus que pour nous, les pilotes, parce que c'est vrai qu'on a la chance de voyager dans les meilleures conditions, d'arriver assez tard à la piste et de partir assez tôt. Mais plus pour les mécanos et tout le team, c'est super contraignant. Donc, c'est important de gérer tout le team de la meilleure des manières pour arriver à la course et ne pas faire des erreurs dans la dernière partie de saison parce que chaque point sont importants. Donc, ça, c'est sûr que ça va être quelque chose vraiment à considérer et à se faire bien attention. Eh bien, merci beaucoup, Charles, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Et évidemment, on suivra de près votre participation au Grand Prix de Monaco. Un Grand Prix à suivre en direct sur Monaco Info. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Et vous, allez-vous suivre ce Grand Prix de Monaco ? Ressentez-vous l'effervescence autour de cet événement ? Alban Jean-Gembre est allé à votre rencontre pour le savoir. C'est génial. C'est la foule, c'est l'ambiance. C'est une super expérience. C'est le Grand Prix. Il y a beaucoup de monde. Il faut avoir les informations sur toutes les routes, toute la circulation et toutes les choses. Ça va, ça va bien passer au Grand Prix. On a l'habitude. Nous restons ici ce week-end. Nous étions aussi l'année dernière, pour le Grand Prix de Monaco. Et nous sommes de Hollande. Mon grand ami est Max Verstappen. Et le deuxième est Lando Norris. Et nous sommes très émotionnels de venir à Monaco pour voir la Formule 1. C'est une semaine incroyable. Je suis très heureux d'être en part de ça. Malheureusement, non. C'est trop élevé. J'ai préféré regarder la Formule 1 Grand Prix sur la télévision. C'est plus confortable pour moi. Oui, je vous rappelle d'ailleurs que le Grand Prix de Monaco sera à suivre en direct sur notre antenne. Et ce, dès jeudi, avec les séances d'essais de Formule 3, de Formule 2 et de la Porsche Super Cup. Le Grand Prix, qui impacte forcément vos conditions de circulation, car c'est tout un pays qui s'adapte à l'événement. Comme chaque année, les maraîchers de la Condamine seront exceptionnellement délocalisés rue des Assorts. Jusqu'à lundi 29 mai inclus, le petit marché de Monacoville sera lui fermé ce vendredi. En basket, la Roca Team connaît son futur adversaire pour la demi-finale du Championnat de France. Il s'agit de Bourg-en-Bresse, vainqueur hier face à Nanterre. La JL Bourg est l'une des rares équipes à avoir fait tomber les monégasques cette saison. Cette demi-finale aura lieu le 23 mai à 21h à Gaston-Médecin. Elle a clôturé sa saison dimanche dernier par une victoire face au FC Nantes. L'AS Monaco a atteint ses objectifs cette saison en se qualifiant pour la Ligue des Champions. Pour le Dauphin du Paris Saint-Germain, l'heure est au bilan et son regard est déjà tourné vers la saison prochaine, qui coïncidera avec les 100 ans du club. Pour en parler, nous sommes en duplex avec Thiago Scuro, directeur général de l'AS Monaco. Bonsoir. Bonsoir. Quelle saison de l'AS Monaco cette année ? J'imagine votre entière satisfaction aujourd'hui. Oui, oui. Nous sommes tous très heureux dans le club. Le principal goût de la saison est atteint. Nous nous conduisons à la stage de groupe de Champions League. Nous nous voyons à montrer que l'AS Monaco est un club très fort dans la Ligue. Donc oui, nous sommes très excitants sur ce que nous avons fait. Mais maintenant, il y a plus à venir, un nouveau challenge, nous devons préparer nous-mêmes pour le prochain chapitre. Thiago, s'il y avait un mot pour qualifier cette saison, lequel serait-il et pourquoi ? Oui, pour moi, c'était beaucoup de résilience. Comme quand nous avons vu toute la saison, nous avons eu un début très fort. Nous avons commencé très bien, nous avons eu leant la Ligue pendant quelques semaines. Puis nous avons eu l'occasion d'avoir une oscillation, je dirais, en novembre, en novembre. Nous avons eu l'occasion de beaucoup de challenges en janvier et en febrouillage avec des joueurs perdus. Pour l'Afrique, pour l'Asia, pour l'Afrique, pour l'Asia, pour l'Asie. Et puis, nous avons eu l'occasion de revenir fort pour les dernières dernières années. Et nous avons eu des résultats très bons dans les dernières six matchs. Nous avons eu l'occasion d'être là où nous avons fini. Donc, je dirais que la résilience et la consistance pour continuer à travailler et à croire sur le fait que nous faisons tout. Et hier, sur vos réseaux sociaux, vous avez remercié le Président Dimitri Ribolovleff. Quels ont été ses mots dans le vestiaire dimanche à l'issue du match face au FC Nantes ? Alors, je dois en expérimenter comment important était le Président pendant cette saison, à différents moments, depuis l'année dernière. L'année dernière, en soutenant nos décisions sur le marché de transfert, au marché, nous avons eu des décisions difficiles à prendre, considérant les finances et le Président's support. Avec les investissements, nous avons permis de faire un marché très fort, en signant de nouveaux joueurs qui ont fait un grand impact sur le pitch. Oui, et cette qualification en Ligue des Champions coïncide avec les 100 ans du club. La fête ne sera que plus belle l'année prochaine. Oui, nous avons eu cette pression devant nous pendant toute la saison, et, pour être honnête, avoir le centre du club devant nous, l'ambition de jouer en Ligue des Champions, de célébrer son anniversaire 100 ans d'anniversaire, c'était toujours un sujet à l'intérieur. Tiago Majecchi a prolongé son contrat. Thilo Kehrer portera lui aussi le maillot rouge et blanc la saison prochaine. Est-ce que cela signifie que vous travaillez déjà sur le mercato ? Oui, nous sommes très heureux avec l'extension de Majecchi. Il est en train de le faire, c'est une histoire très belle dans le club. Il est passé quatre ans que il est arrivé, et il a réussi à devenir un joueur très important pour la saison de cette saison. Thilo aussi, nous avons eu une option avec son club. Nous sommes heureux d'en extender. Oui, nous travaillons, il y a plus à venir dans les prochaines mois. Et le capitaine, Wissam Benjedaer, sera monégasque la saison prochaine ? Nous sommes toujours en discussion, nous ne savons pas. Nous avons eu la première conversation de l'hier, nous avons une autre aujourd'hui. Nous espérons finir ce sujet jusqu'à la fin de la semaine. Le plus important, c'est que tout se passe dans une manière très respectueuse, pour les deux parties, et c'est ce que nous espérons jusqu'à la fin. Eh bien, merci beaucoup Thiago Scurro d'avoir été avec nous ce soir, et félicitations pour cette très belle saison cette année. Merci beaucoup. On reste dans le football, mais corporatif cette fois-ci. Avec le challenge Prince Réné III et le trophée Ville de Monaco tout au long de l'année, les entreprises participantes se sont affrontées pour atteindre les finales de ces deux compétitions. L'heure des finales a sonné après une saison entière. Les joueurs des différentes entreprises ou entités participantes se connaissent bien. Pour l'organisation, ce type de compétition inter-entreprise est une bonne chose pour la principauté. Il faut bien comprendre que les entreprises sont comme les autres, ont besoin de se rapprocher, d'avoir leurs employés qui puissent trouver un terrain d'entente, et on ne fait pas que le football. Premier match à 17h, la finale du 29ème trophée Ville de Monaco, opposant les Carabiniers du Prince à la mairie de Monaco. Une rencontre intense, score final 2-1 pour les Carabiniers, qui s'imposent malgré la pluie. C'est une super victoire, surtout dans les dernières secondes. On a eu un match assez difficile, un terrain assez lourd, et un match physiquement assez éprouvant. Mais tout le monde a fait le boulot, et c'est un super match pour nous. À 19h, place à la finale du 46ème Challenge Prince-Régnier 3, entre la Société des Bains de Mer et MI Monaco, une société monégasque de recrutement. Toujours sous la pluie, le match est très serré. 0-0 à la fin du temps réglementaire, la SBM s'impose au tir au but. C'était un plaisir parce qu'on s'était fixé quelques objectifs au début de saison, au moins d'aller en finale. Après, on connaît l'équipe d'MI, on connaît leur niveau, on connaît les joueurs que c'est individuellement, collectivement. Donc on savait que ça allait être un match très difficile, ça allait jouer sur des détails, on l'a vu c'est des pénaltys, des pénaltys c'est des détails. Après pour la SBM c'est une bonne chose, parce que le président était très concerné, il est venu nous voir en début de saison, il est venu nous voir avant le match. Donc c'était un peu pour lui rendre l'appareil, parce qu'il nous a mis dans de bonnes conditions toute la saison. Donc je pense que c'était une victoire d'équipe, de groupe et de société. Je pense vraiment, c'était pas une victoire d'un groupe de 15, c'était vraiment toute la société qui était tout le temps derrière nous, qui nous facilitait les libérations des joueurs pour les matchs. Donc franchement c'est une victoire d'ensemble, je pense une victoire de la SBM complète. Pour toutes les équipes, le temps est désormais. À la fête, à la remise des trophées, d'autres récompenses sont décernées, comme par exemple celui des vainqueurs du tournoi à 7. Le reportage qui va suivre va sûrement vous mettre l'eau à la bouche. Un nouveau restaurant vient d'ouvrir ses portes du côté du Larvotto. Son nom ? Da Valentino. L'établissement du groupe Maya Collection remplace le Maya Gia pour proposer une cuisine aux saveurs italiennes distinguées. Plus de détails dans ce reportage d'Anaëlle Marques et Camille Caloni. Plus de 800 kilomètres séparent la principauté du sud de l'Italie, mais pas besoin de parcourir cette distance pour déguster sa cuisine raffinée. Au Da Valentino, les amateurs de saveurs siciliennes et napolitaines sont servis, d'autant plus que les équipes de l'établissement se sont appliquées à sélectionner leurs ingrédients directement là-bas. On a une sélection de produits magnifiques, on a fait un bon travail. On a cherché tous les produits dans le sud, principalement dans le sud. C'est-à-dire, dans Napoli, on a fait arriver des tomates de Piennolo. Dans la Sicile, les tomates frais, les anchois. Dans la Puglia, les burratés. On a fait arriver vraiment des produits très très bons. Et on a cherché de représenter le sud d'Italie avec quelques couches de toute l'Italie. Le Da Valentino mise donc sur une cuisine de qualité, mais pas que. Vaisselle fine, lustre de cristal, piano à queue. Le restaurant se distingue par sa décoration élégante et raffinée. En plus de proposer une ambiance musicale tous les soirs de la semaine, une véritable invitation à vivre la Dolce Vita. Monaco est riche d'une offre gastronomique importante. L'Italie n'est pas loin. Et en fait, ce qu'on voulait amener, c'est cette cuisine du sud. Et en plus, cette partie festive, où en fait, à partir de 17h30, nous avons un pianiste qui chante et qui se suit avec une animation avec un DJ. Et c'est vrai qu'en Principauté, un restaurant italien, avec ce côté festif, on ne le retrouve pas forcément. Et à peine ouvert, le Da Valentino a déjà vocation à s'exporter en dehors des frontières de la Principauté. Le groupe Maya Collection prévoit une prochaine ouverture de l'enseigne à Doha, au Qatar. Musique à présent régulièrement. L'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo se produit en dehors de la Principauté pour le plus grand plaisir des mélomanes. Les musiciens se produiront par exemple au Corrigi d'Orange en juin, mais aussi au Festival international de Colmar en juillet. Et prochainement, c'est au Japon que l'OPMC va voyager. José Sacré a assisté aux ultimes répétitions. Musique à présent Du 25 mai au 1er juin, l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo sera en tournée au Japon pour y donner sept concerts à Osaka, Shiba, Nagoya, Kyoto, Okohama et deux concerts à Tokyo sous la direction de Kazuki Yamada. Au début, j'ai aimé prendre l'OPMC au Japon pour présenter l'OPMC comme un grand orchestre. J'aimerais vraiment présenter l'OPMC pour l'audience japonaise. C'est la raison principale. L'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo au Japon interprétera trois programmes différents. Des œuvres de Beethoven, Debussy, Saint-Saëns, Berlioz et le concerto en sol majeur de Ravel avec en soliste le jeune pianiste japonais Mao Fujita. Le jeune homme est très jeune, 25 ans. Il y a juste 20 ans. Il y a juste une différence entre moi et Mao. Et le monde du Japonais dit qu'on a comme nous, son fils et son père, comme ça. Il y a un peu le même. En tout cas, il est un fantastique pianiste. Il est un genre de génial. Il est sous le soleil ou sous les stars. Et les grandes stars au Japon sont déjà très populaires. Il est très fameux, très populaires. Et c'est pourquoi les tickets sont déjà soldés complètement. Et c'est parce qu'en lui. Monaco Info vous proposera, dès le retour de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, un reportage sur cette tournée exceptionnelle au Japon. Le saviez-vous ? L'une des plus grandes caves d'hôtels privés au monde se trouve ici, à Monaco. Il s'agit des caves de l'Hôtel de Paris. Elle célèbre cette année leurs 150 ans. Un anniversaire qui sera marqué par de nombreux événements qui mettront en valeur le patrimoine inestimable des caves. Mais comment entretient-on un tel trésor ? Et quelle est son histoire ? Les réponses dans ce reportage d'Albane Gingembre et Camille Caloni. C'est ici, 12 mètres sous terre, que sont stockés les 350 000 bouteilles de l'Hôtel de Paris. Des vins sélectionnés avec soin selon les analyses de vente, avec les Champagnes et Provence en haut de la liste, suivi des Bourgogne et Bordeaux, ainsi qu'une petite part de vins étrangers. On a la chance d'être dans un groupe qui fait un vrai investissement et sur le temps et sur le nombre du vin et sur la qualité des vins. Il faut savoir qu'on achète tous nos vins ou sorties de millésimes ou en primeurs sur la place de Bordeaux. Par exemple, en ce moment, on est en train d'acheter le millésime 2023, qui n'est pas encore élevé. Malheureusement, il va falloir qu'on paye avant de le recevoir et qu'on va recevoir en 2025, 2026, peut-être 2027 pour certains élevages plus longs, et qu'on mettra sur carte en 2033, 2034, 2035. Donc c'est un vrai pari que prend la société sur le temps, sur la qualité du vin et après sur un vieillissement optimum. L'une des perles rares, le musée Marie Blanc, en hommage à celle qui était à l'initiative des caves avec ses flacons d'exception. L'idée, c'est vraiment d'avoir un patrimoine vin très conséquent dans la société, puisqu'on parle des 150 ans. On a des bouteilles dans le musée qui vont jusqu'à 1809, 1811, sur des cognacs rois de Rome. Si on le remet dans le contexte des pommes, roi de Rome, c'est le fils de Napoléon Bonaparte. Donc ça fait quand même une page d'histoire qui est écrite dans les caves. On a des châteaux Ica, 1890. Donc là aussi, on est sur la fin du XIXe siècle. On a la doyenne des caves en termes de vin, qui est un marque d'Aligre sur Margaux, 1835. Donc c'est plein, plein, plein de pages d'histoire et plein de bouteilles exceptionnelles. Fondée en 1874, les caves ont aujourd'hui 150 ans. Au programme pour cet anniversaire, dîners exclusifs, conférences, masterclass, mais aussi une route des Grands Crus. On a proposé des vins au verre Grands Crus sur l'ensemble de nos points de vente F&B. C'est-à-dire que vous allez avoir un QR code qui va permettre à notre client de voir un petit peu cette route des Grands Crus tout au long de notre resort et pouvoir déguster. Autre surprise, le cognac des caves de l'Hôtel de Paris qui est remis au goût du jour. On a des eaux de vie qui goûtent entre 30 et 60 ans d'âge et c'est un produit exceptionnel. On a fait des tirages de 50 centilitres et c'est un produit vraiment exclusif. Riches de leur succès, les caves de l'Hôtel de Paris font peau neuve et s'agrandissent. Elles devraient être métamorphosées d'ici 2025. Place à présent à vos prévisions météo et pour cela Frédéric Ellion nous a rejoint en studio. Bonsoir Frédéric. Est-ce que le beau temps va perdurer en principauté ? Effectivement Émilie, encore une belle journée ensoleillée. Mercredi, quelques passages nuageux sont attendus, mais le soleil brillera du matin au soir avec des températures comprises entre 16 et 21 degrés. Le vent se calmera avec des rafales à 25 km heure. Mercredi 22 mai, ça ne se joue pas grand-chose Émilie. Ce sera à la Saint-Émile. Sur un malentendu, ça peut passer. Merci Frédéric et merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Un site où tous nos replays sont également disponibles. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana qui vous emmène ce soir au Maona, au Monte Carlo Beach. Nous y reviendrons plus longuement dans notre édition de demain à 19h. Belle soirée à tous sur Monaco Info. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501